Bonjour les élèves et voilà les exercices pour Taoki avec le son E, E, R et E, Z. Est-ce que les élèves, vous savez quel accent sur le E fait le même son? C'est E, accent aigu. Il était une fois, once upon a time, j'entends, I hear. Relis les dessins au panier quand tu entends E. Draw a line between the images to the basket when you hear the sound E. Voilà le panier. Fraise. Bijoux. A, B, C, ou ça c'est de la craie. Jouet. Téléphone. Cahier. Balai. Clé. Et, E. Alors, je vois. I see. Coloris les étiquettes de la couleur demandée. Color the word that applies to these sounds which are the same sound but this spelling. Alors, un nez. Un nez. Est-ce que les élèves, vous allez colorier un nez en rouge? Non, parce que rouge, c'est E, R. Est-ce que vous allez colorier un nez en E, accent aigu? Non, parce qu'il n'y a pas de E, accent aigu. Est-ce que vous allez colorier un nez en vert? Car il y a E, Z. Oui, un nez, tu vas colorier en vert. So, you're coloring the appropriate color that goes with the spelling. Une télécommande. Élégant. Assez. Un éclair. Un chantier. Un chevalier. Vous courez. Maintenant, lis les mots et entourent toutes les lettres qui font E, accent aigu ou le son. Et, et. Alors, vous n'allez pas seulement entourez E, accent aigu. You're going to read the words and circle everything that makes this sound E. But remember, it's not just E, accent aigu. It's also E, R et E, Z. Alors, un élément, chanter, un cahier, le panier, décaler, vous aimer, vous rigoler, le rez-de-chaussée, un prunier, rêver, élever. Alors, n'oubliez pas que vous n'allez pas entourez le mot en entier. You're not going to circle the whole word. You're just going to circle what makes the sound E. So, un élément, c'est E, et E. Chanter, c'est E, E, R. Maintenant, j'écris. Écris les mots sous les dessins. So, try your best to write this out yourselves, guys, okay? Un tablier. Un tablier. T-A-B-L-I-E. I'll give you a hint. The E sound, le son E, c'est E, R. Tablier, à la fin. Un panier. Un panier. Un pa-ni-er. P-A-N-I-E. Un panier. Un collier. A necklace. Un collier. Co-li-er. C-O-L-I-E. Un collier. Maintenant, les élèves. Relis les mots pour faire des phrases. You're going to read these sentences, sorry, these words, and draw a line between them to make a sentence. So, what I'm going to do is I'm going to translate the words for you here in case you don't know them and read them, okay? Le jardinier. Le jardinier. The gardener. Le sentier. Le sentier. It means path. A path. Les écoliers. Les écoliers. You guys are des écoliers. C'est vous, school children. Tourne. Turn. Un prix. Took. Va planter. Is going to plant. Un prunier. A plum tree. Entre. Entre. In between. Un goûter. A lunch or dinner. It's basic. Or a snack. Goûter means to taste. But un goûter is if you're eating something. Dans la cour. In the courtyard. Et un abricotier. Et. Et. You know what this means. And. A. Agriculture. Les rochers. The rocks. Alors les élèves à votre avis. Est-ce que je vais dire. Hmm. Les écoliers. Va planter. Un prunier. Qui. Va plutôt planter. Who is more likely. To connect to. Is going to plant. Le jardinier. The gardener is going to plant. Is the gardener going to plant. Plant a snack. Is he going to plant in between. Maybe. Est-ce qu'il va planter un prunier. A plum tree. That seems more likely. In the courtyard. Maybe. In between. On the rocks. Et un abricotier. That seems more likely. Right. Le jardinier. The gardener. Va planter. Will plant. Un prunier. A plum tree. Et un abricotier. And an apricot tree. J'observe la langue. Complète. Comme dans l'exemple. Alors. Ça les élèves. Ce n'est pas très grave. Parce que vous allez faire ça. En troisième année. Avec Madame Burgess. This is something you're going to learn. In third grade. But. Je chante. I sing. It's a verb. Sing is a verb. Et l'infinitif de je chante. C'est chanter. Alors. Si vous allez suivre l'exemple. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a un E. Il y a toujours un E. Mais ils ont ajouté quelle lettre? Ils ont ajouté la lettre R. What's the difference between chante and chanter? Yes. The way it sounds. Because chanter has the E sound. But also they added the R. Which creates l'infinitif. Je chante. Chanter. Alors. Je danse. I dance. You're just writing dancing. So it would be danse. Et. E. R. Il parle. He is talking. What's the verb? Parle. Alors. Vous allez mettre parler. Ajoutez R à la fin. Parle. Parler. Même chose ici. Same thing here. You're adding an R at the end. To make l'infinitif. Il écoute. Écoutez. Elle saute. Sauter. Elle marche. Marchait. So you're just taking the verb. And it's helping you here with an example. It's starting it here for you. But here you're just writing the verb. Adding ER. To practice reading this sound. At the end of the word. But this is something that you will learn in third grade. Specifically in dual language programs. Je comprends l'histoire de Taoki. I understand. Taoki story. So all of this is in the workbook. That's what will help you answer these. Entoure le dessin qui correspond à l'histoire. Alors à votre avis, qui raconte l'histoire? Est-ce que vous allez entourer ce monsieur? Ou est-ce que vous allez entourer Taoki? Qui racontait l'histoire dans l'image? Et ici, l'histoire que quelqu'un racontait. Est-ce que c'était un petit chaperon violet, pas rouge? Petit chaperon violet? Ou ce monsieur? Ben pas ce monsieur, mais Taoki. C'était qui dans l'histoire? Quel personnage? Et est-ce qu'il y avait un loup dans les buissons? Ou est-ce qu'il y avait Taoki dans les buissons? C'est à vous de choisir. Alors, écris une phrase pour répondre aux questions. Write a full sentence to answer the questions. You can use all the vocabulary and the writing from the story in the workbook. Quelle histoire raconte Taoki? Quelle histoire raconte Taoki? Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans le panier? C'est quoi un panier, les élèves? Panier? Basket. Panier. Alors, qui y a-t-il dans le panier? What is in the basket? Ok, merci les élèves. Merci. Merci.